Merde, je voulais dire quoi ? C'est Toine, le clochard magique de retour pour cette nouvelle vidéo. Sachez que cette vidéo est sponsorisée par Diamond Little Boy par Victor Dermot. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un street manga français dans lequel on retrouve les aventures du jeune Victor qui sombre suite au décès de l'un de ses meilleurs amis et qui commence à tomber dans l'illégalité. Mais il y a plusieurs choses qui vont le sauver, dont la musique et le manga. Allez choper le premier volume de Diamond Little Boy, le volume 2, arrive bientôt. Voilà, merci beaucoup pour cette sponso, Victor. Il n'est pas au courant de la sponso pour le moment. Allez lui dire sur Insta, Twitter, at Victor Dermot, allez lui dire « Donne les sous à Toine, s'il te plaît ». Alors pour commencer, j'ai un petit problème technique parce que mon trépied n'arrête pas de se casser la gueule. Je pense qu'il est mort. Je pense que si je l'envoie pour la garantie, ce sera plus une perte de temps et d'argent que d'autres choses. Et voilà, ça m'apprendra à acheter du Made in China. Vraiment de la merde. J'ai empilé mon téléphone sur des rouleaux de PQ. On fait avec ce qu'on a. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose d'assez spécial. Les Yakuza. Alors oui, c'est un sujet très houleux que je vais essayer de traiter avec un petit peu de légèreté. Sur YouTube, on voit souvent des vidéos de YouTubers étrangers qui nous font part de leurs expériences avec des Yakuza. Voilà, ils en font tout un foin. Ils en font quelque chose de spécial. Alors qu'il ne s'est rien passé. C'est genre, on l'a vu de loin. Ouais, il fumait une cigarette. Je ne veux pas, ou plutôt je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais comment dire ? Disons que mon expérience avec ces gens-là est très différente. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des trucs rigolos. Il n'y a rien d'excitant. Il n'y a rien à glorifier. Et cette vidéo n'a pas non plus pour but de faire un historique des Yakuza où j'en ne sais rien. Vous pouvez aller checker sur Google. Ils seront plus efficaces que moi. J'ai cru que j'étais Wikipédia ou quoi ? Au Japon, il y a des clans qui sont plus connus que d'autres et qui forment souvent des alliances entre elles. Parmi les clans connus, on retrouve le Inagawa Kai, également le Sumiyoshi Kai. Et peut-être le plus connu, c'est le Yamaguchi Gumi qui est à la base originaire plutôt de l'ouest du pays qui s'est scindé en deux chapters en janvier 2016, si je me rappelle bien. On a donc maintenant le Kobe Yamaguchi Gumi qui, comme son nom l'indique, est basé du côté de Kobe et de l'autre, le Yamaguchi Gumi tout court qui est basé dans le Kanto, région de Tokyo, etc. Tu parlais d'alliances et des clans, par exemple, comme le Yamaguchi Gumi et le Inagawa Kai, ils s'entendent bien, ils sont alliés. Alors que leur rival, c'est le Kobe Yamaguchi Gumi. Les origines des Yakuza sont assez peu claires. On parle souvent du fait qu'il s'agissait de colporteurs ou même de personnes s'occupant de jeux de hasard lors de l'ère Edo. Mais la théorie la plus populaire, c'est qu'en 1603, si je ne m'abuse, donc début du XVIIe siècle, il y a une grosse démilitarisation au sein du Japon. Il y a des centaines de milliers de samouraïs qui deviennent des ronins, c'est-à-dire des samouraïs 100 mètres. Ils sont environ au nombre de 500 000, je crois. Ce qui est quand même énorme. Ces ronins, ces vagabonds, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'ils survivent. Alors, ils se mettent à dépouiller les gens, à mettre des villages à sec. Et face à tant de ronins qui foutent le s'bol, il y a des milices qui se forment afin de protéger la population. Les Yakuza sont donc ces milices à la base. Au travers de l'histoire, l'organisation évolue en tirant avantage de certains changements sociaux-culturels, avec des dates clés, notamment la restauration de Meiji en 1868, quand le port du sabre a été révoqué et que les samouraïs ont perdu leurs droits. Et également à la fin de la Seconde Guerre Mondiale en 1945. A l'heure actuelle, on les retrouve notamment à la tête de tout ce qui est prostitution, notamment prostitution de Philippines, de Chinoises, qui se retrouvent dans des quartiers comme par exemple à Kabukicho. Également de Sopland. Les Sopland, c'est ces lieux dans lesquels on peut aller se faire masser avec du savon, comme le nom l'indique. Par contre, il n'est pas censé y avoir de rapport sexuel. Ils sont également à la tête des Pink Salons. C'est des établissements dans lesquels on a des semis espaces privés parce qu'en fait, il n'y a pas de plafond. Mais on a un petit peu notre espace. On peut faire des choses avec la demoiselle, mais il n'y a pas de coït. Également, parmi les business des Yakuza, il y a les Kabakura, donc contraction de Kabaret Club. Alors là, qui est un truc complètement pourri parce qu'en gros, tu t'assois avec une fille pour boire et payer ses boissons à des prix exorbitants. autrement, également propriétaire de salons, de salles de jeux, de pachinko. Vous savez, ces trucs de billes débiles où on peut gagner des lots tout aussi débiles parce que les jeux d'argent sont interdits au Japon, pour rappeler. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo un petit peu plus en profondeur sur ces sujets pour vous parler un petit peu du rapport qu'ont les Japonais avec les loisirs, la sexualité, etc. Pour faire très très court, il y a deux catégories de Yakuza. Vraiment, en gros, il y a les Chimpiras, c'est donc le bas du bas du bas de la hiérarchie. Il s'agit plus souvent des gens qui font les taches ingrates, genre va acheter les croissants ou décolle le caca de chien de mes pneus de voiture. Et il s'agit aussi des gens qui sont les plus brutaux et stupides parce que eux, ce n'est pas les cerveaux, évidemment, c'est les mains. Et il peut s'agir de personnes qui abusent un petit peu de leur position, qui peuvent être violents même avec des civils. Ça m'est arrivé, je me suis déjà fait taper dessus par un Chimpira. Puis, il y a les boss. Ce sont les gens qui gèrent les bails, qui sont à la tête de certaines compagnies, de certaines familles, structures, clans, etc. Et qui sont hyper gentils, qui sont très avenants, qui sont très sympathiques. Donc, ce n'est vraiment pas du tout l'image du gangster bête et méchant que beaucoup de gens ont avec des lunettes de soleil, la cicatrice en travers de la bouche, etc. Non, ce sont même des personnes plutôt cool, tant qu'elles t'aiment bien, évidemment. En tout cas, elles n'ont aucune raison de te faire du mal. Les gens avec un vrai grade, ce n'est pas ceux qui aboient, comme on dit dans le rap, Real G's Move In Silence. Voilà pour le bref résumé. L'histoire qui m'est arrivée est somme toute assez rigolote. Mon frère et moi, on a pas mal l'habitude de partir en vadrouille ensemble, à Chicago, à New York et au Japon aussi. En 2012, on décide de remettre les couverts en allant visiter cette fois-ci des villes qui ne sont peut-être pas les premiers choix en termes de tourisme pour les étrangers. On va au Kayama. D'ailleurs, il y a un bar très sympa là-bas qui s'appelle le Black Street, qui joue de la musique de noir. Et notre histoire se passe à Kanazawa. Kanazawa qui est, si je me rappelle bien, la ville traditionnelle des samouraïs. Je suis plus sûr. Nam, c'est donc le nom de mon frère. Je me rends compte que je ne l'ai jamais présenté. Nam et moi débarquons dans un bar à cocktail. Un endroit plutôt classe, quoi. Le bartender, il est là, il est habillé comme un pingouin. Enfin, vous voyez, il a genre des petits gants, il a genre le petit gilet et le petit nœud papillon, machin chose. Et on voit sur le mur des diplômes et qu'il a obtenu d'ailleurs le titre du meilleur cocktail master de la région. Super, quoi. Donc, on se pose au comptoir et on se met à boire comme on sait si bien le faire. Le mec, vraiment, il est sur trop, il fait des tours de passe-passe, il a son shaker, il fait bouger les trucs, etc. Et on dirait vraiment Tom Cruise dans Cocktail, quoi. En plus moche, ça l'a pas de soi. Et vous vous rappelez quand je vous disais que mon frère, une fois ivre, c'était une véritable catastrophe. Et bien là, on n'y échappe pas. Il se met à harceler ce pauvre bartender qu'on va appeler Takashi, je ne me rappelle plus de son nom. Et il lui demande en anglais Takashi, Takashi, are you married? Are you married? What kind of girl do you like? Et là où mon frère m'a vraiment tué, c'est quand il a demandé à ce pauvre Takashi-san. Are you hentai? Are you hentai? Vous allez croire que j'exagère, mais sachez que j'imite hyper bien mon frère. Et les personnes qui le connaissent vous le diront. What do you wife do you? Et est-ce qu'il y a un mouvement des mains assez explicite, quoi? Et après des minutes de torture mentale, ce pauvre Takashi, il abandonne et il passe aux aveux. Et il est là à dire Yes, yes, I am hentai. I am hentai. Mon frère en même temps. Oh, I knew it. I'm sorry, I am hentai. L'ambiance est guirette, tout le monde s'amuse bien, surtout mon frère. Et là, arrive un homme d'un certain âge, je dirais environ 55 ans. Et là, c'était vraiment comme dans une scène de Far West Spaghetti. Le type débarque. Je sens qu'il y a une tension dans le bar et je vois le style du mec. Genre le type, avant de venir, il avait dépecé un alligator et puis il s'était habillé avec, quoi. Mais le truc qui m'avait le plus marqué, c'était ses chaussures qui ressemblaient genre à des gondoles vénitiennes et tout. En japonais, on dit ce qui veut dire lire l'atmosphère, lire un petit peu entre les lignes. Et c'est un aspect de la culture japonaise qui est très important parce qu'au Japon, on s'exprime souvent avec des non-dits. Donc, pour vous donner un exemple de comment pouvoir lire l'atmosphère, c'est un exemple que mon pote Ishi, du Ishiomaru Shotan m'avait dit. C'est par exemple, si dans son bar, il a des clientes qui sont assez jeunes, il va quand même un petit peu s'inquiéter d'elles, comment est-ce qu'elles vont rentrer, il ne faut pas qu'ils oublient de prendre le dernier train, etc. Au Japon, ça ne se fait pas de demander des choses de façon trop directe. Imaginez, Ishi débarque auprès d'un groupe de filles qu'il ne connaît pas dans son bar, en plus, c'est des clientes. Ouais, il faudrait peut-être que vous rentriez, vous avez l'air jeune, etc. Pour bien savoir lire l'atmosphère, il faudrait plutôt poser la question Ah, mais vous habitez où ? Ah, d'accord, mais c'est loin ou pas ? Et comme ça, ça leur permet de comprendre que Ah ouais, mais il faut que j'aille prendre le train. Voilà, c'est ça, le cookie ou yomeru, lire l'atmosphère. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai un petit peu ce sixième sens qui me permet de ressentir le danger, comme un rongeur, quoi. Et ce super pouvoir, également, il me permet de sentir instinctivement si les gens auxquels j'ai affaire, ce sont des gens bien ou non. Et le mec qui vient de débarquer et qui s'assoit au comptoir à côté de nous, je le sens pas. Il y avait trois ou quatre serveurs dans le bar, et là, les quatre serveurs, ils vont se foutre en piquet dans les coins du bar. Comme ça. Et le bartender aussi, il est tendu. Il y a un truc qui cloche. Et je comprends que notre voisin de comptoir, c'est quelqu'un de spécial. Et mon frère, bah lui, il est encore là à picoler, il comprend rien à la vie, quoi. Ce qui attire l'attention du monsieur et qui demande au barman Et le barman répond Je sens qu'il y a une gêne. Je vais aux toilettes, et j'en profite pour me rendre vers l'un des gars méga crispos, l'un des serveurs qui était ranc, comme ça. Est-ce que le type qui m'a dérivé, c'est... Est-ce que c'est un Yakuza ? Le serveur, vraiment, il me regarde vraiment avec les... Il a pas bougé la tête, il m'a juste regardé les yeux comme ça. Et il fait... Je demande également à notre ami Takashi-san, après avoir demandé à son staff, Ouais, mais là, entre nous, le gars à poser, c'est... C'est un Yakuza, ou pas ? Et là, Takashi-san fait... Oh ! Non, 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 non ! C'est un monsieur qui veut avoir l'air fort et qui fait du karaté. Le gars, il a dit les premiers mots qui lui passaient dans la tête. Si c'était truel et arrosoir, il aurait dit la même chose, quoi. Oh là là, avec Nam dans cet état, dans le bar, c'est pas bon, quoi. Je retourne m'asseoir et je vais vers mon frère, je lui dis, écoute, mec, il faut vraiment que tu te calmes un petit peu. Évidemment, mon frère ne capte rien. Puis, arrive une femme d'environ 45 ans, habillée d'un kimono avec une magnifique coupe de cheveux, genre avec, vous savez, genre des baguettes dedans et tout. Magnifique ! Et elle se pose à côté du mec et elle commence à lui servir à boire avec la bouteille, comme ça. Donc, je sais pas vraiment est-ce que c'était une rustesse de luxe, est-ce que c'était, je pense pas que c'était une geisha, est-ce que c'était une oiran encore ? Femme de compagnie et de divertissement pour des personnes qui ont certains moyens financiers. Le doute n'est plus permis, quoi. Et mon frère qui s'agite, je lui dis, au comptoir, c'est un yaya. Il est connu qu'au Japon, on ne dise pas le terme de yakuza en public. Pourquoi ? Parler d'une personne qu'on connaît, qui est affiliée à une famille ou qui fait partie d'une famille, que peut-être dans le même établissement, il y a quelqu'un qui fait partie d'une famille rivale avec qui la personne dont on parle a des problèmes. Parce qu'à partir du moment où on commence à parler de ces choses-là, ça veut dire que d'une certaine façon, on connaît un petit peu les bails. Si vous avez des affiliations et que vous faites face à quelqu'un avec l'ennemi de la personne que vous connaissez, là, c'est problématique. Bref, même en disant tout ça à mon frère, il ne comprend rien. Mais quoi ? Un yaya ? Un yaya ? Yaka l'élo ? Yaka l'élo ? Moi, je lui dis mais ta gueule, c'est un yakuza. Et là, mon frère, il se lève et il se met à hurler. Quoi ? C'est un yakuza ? Je n'en ai jamais vu avant. C'est impressionnant ! Et là, le yaya, il nous mate le niveau de tension qui prend genre 10 niveaux de plus. Et Nam, emporté dans sa réaction, se lève et va demander au serveur est-ce yakuza ? Moi, je regarde Takashi, là, le bartender et je lui dis mec, la note. Le yaku, avec sa femme de compagnie, je ne sais pas quoi, il commence vraiment à regarder Nam mais pas bien du tout, quoi. Et là, Takashi nous sauve. Il se fout en face du yaku avec des bouteilles et il commence à jongler. Bon, je n'arrive pas à jongler. Ça détourne l'attention du yaku, tu vois. Et il est là, genre ouh, alalalala. Le yaku n'est pas là, genre, ouh, c'est bien. Si la femme de compagnie... Et là, je vois Takashi, il me regarde du point de l'œil. Cassez-vous ! Et en voulant chercher mon frère, je me dis putain, il est où encore ? Et il est en face de Takashi vers le yaku et tout. Il essaie de prendre les bouteilles de Takashi et il fait Can I try, me too ? Me too ? Tiens ! Je prends mon frère et je sors du bar. Hein ? Mais tu fais quoi ? Je vais jongler ! Je vais jongler ! Grand, grand, grand big up à cet homme dont je ne me rappelle plus du nom, là. Merci à toi d'avoir fait diversion pour qu'on puisse se tirer du bar parce qu'il a vraiment fait ça au bon moment. Voilà, donc on a pu retourner à l'hôtel tranquillement et puis continuer le reste de notre périple. Je ne sais pas où est-ce qu'on est allé après. Ouais, mon frère, là, je vous le dis, c'était il y a très longtemps, c'était il y a presque 10 ans que ça s'est passé. Maintenant, c'est un travailleur, un médecin, un père de famille très responsable. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a bien plu. Je tiens à remercier les gens qui commencent un petit peu plus à nous suivre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on a 3 tipeurs. Je suis vachement content, très sincèrement. Et si vous ne voulez pas forcément nous tiper, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, at Air Force One. Abonne-toi à la chaîne, lâche un like, lâche un commentaire, dis par exemple, voilà, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place et à votre avis, qu'est-ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas intervenu ou si Takashi, le jongleur de bouteilles, n'avait pas fait son magic trick. Grand, 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 merci comme d'habitude à Fabrice, son site unemployeur.ch et je vous dis à bientôt. Merci à vous de nous suivre. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada